Bonjour, je suis heureuse de vous présenter la 19e capsule d'écologie intégrale qui est consacrée à la semaine de la parole 2022. La semaine de la parole, c'est presque une institution pour le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Ça avait commencé en 2003 dans une paroisse de ce diocèse-là et tranquillement, ça s'est étendu à l'ensemble du diocèse. Mais l'année passée, en 2021, il y a un nouveau chapitre qui s'est écrit pour la semaine de la parole parce que ça a été la première édition en ligne et en même temps la première collaboration avec le diocèse de Chicoutimi. Cette année, on revient pour une seconde fois avec une version en ligne et le partenariat s'est même étendu. Donc la semaine de cette année aura lieu du vendredi 21 janvier au dimanche 30 janvier 2022 et il y aura autre le diocèse de Saint-Jean-Longueuil et de Chicoutimi, aussi les diocèses de Montréal et de Joliette et la Société catholique de la Bible, Sokabi, et quelques autres collaborations. Le thème de cette semaine-là, c'est « À cause de son grand amour ». C'est aussi le thème du dimanche de la parole qui aura lieu le dimanche 23 janvier. Ce thème-là nous vient d'un texte de l'évangile de Luc. Le pharisien Simon a invité Jésus à sa table et pendant qu'ils sont justement à table, il y a une femme qui s'approche et qui se met à verser du parfum sur les pieds de Jésus. Simon a un petit monologue intérieur où il se dit que Jésus franchement devrait être un meilleur prophète que ça. S'il était un prophète, il saurait que cette femme-là est une pécheresse. Et Jésus se rend très bien compte de ce qui se passe en Simon et il va l'interpeller, lui raconter une petite parabole. Bon, je ne m'étendrai pas sur tout le texte, mais j'en viens à ce que Jésus dit à propos de la femme. Il dit « C'est pour cela que je te dis ». Là, il parle en fait à Simon « Ses nombreux péchés ont été pardonnés puisqu'elle a beaucoup aimé ». Souvent, on comprend ça comme « Le pardon lui a été donné parce qu'elle a beaucoup aimé », mais en fait, selon plusieurs exégètes, c'est plutôt l'inverse. Jésus est capable de dire que ses péchés ont été pardonnés parce qu'il a constaté le grand amour qu'elle a manifesté envers lui en répandant un parfum précieux sur ses pieds. Autrement dit, la femme a déjà vécu le pardon, elle a déjà pris conscience de l'amour dont elle était aimée et elle répond en posant ce geste d'amour envers Jésus. Mais ce thème-là, à cause de son grand amour, est un petit peu ambigu. Quand on le regarde en fonction de ce texte-là, on voit que c'est le grand amour de la femme. Mais on voit que par en dessous, en fait, en premier, c'est le grand amour de Dieu. Alors ce thème-là, on peut le lire dans les deux sens, dans les deux manières. Le grand amour de Dieu provoque un grand amour chez les êtres humains. Pourquoi parler de ça dans une capsule d'écologie intégrale? Mais je pense que tout commence par l'amour. Si on veut avoir un avenir pour notre maison commune, comme le pape François l'appelle, je pense que ça prend de l'amour. Et l'écologiste Pierre Rabhi, qui est décédé récemment, donc qui était un paysan, un promoteur de l'agroécologie, qui était philosophe à ses heures, écrivain, il portait cette conviction-là que l'amour est la seule solution pour amener les changements. C'est à partir de notre amour de la vie, de notre sentiment d'être aimé par Dieu, de l'amour pour nos enfants, pour la nature, qu'on pourra faire les efforts nécessaires pour changer les situations qui sont vraiment appropriées. Alors toute une semaine de la parole pour explorer dans les Écritures, de toutes sortes de manières, cette amour fou de Dieu, mais je pense que ça peut nous faire du bien et construire aussi notre fondement d'écologiste chrétien. Alors pendant cette semaine-là, il y aura vraiment toutes sortes d'activités. Je n'ai pas le temps de vous les présenter. Vous pouvez vous rendre sur le site de la semaine de la parole. C'est simple, tapez dans Google, dans votre moteur de recherche, semaine de la parole 2022. Vous allez rapidement être amené sur la page de la semaine et là, vous pouvez avoir accès à la programmation et vous verrez tout ce qui vous est offert. Il y aura, bon, une célébration d'ouverture et une autre de fermeture. Carte et chaise biblique, récitatif biblique, causerie biblique, compte biblique, entretien public, lectio divina, un défi chaque jour de mettre 15 minutes de parole pour commencer notre journée, un atelier d'analyse narrative, une activité artistique, du cinéma, un concert et j'en oublie sûrement, et aussi une activité d'écologie intégrale. Je vais cependant demeurer discrète sur le contenu précis de cette activité-là. Il faut vous réserver quelques surprises. Je peux néanmoins vous dire que ma collègue Mylène Renaud, avec qui je prépare ça, et moi-même, nous recevrons avec plaisir une invitée spéciale, Mme Nicole Obomsawin, qui est anthropologue et qui est muséologue d'origine abénaquise et qui vient de la communauté d'Odanat. Elle va nous parler de la spiritualité abénaquise, qui est bien sûr très près de la nature. Je ne serais pas surprise alors qu'on entende parler d'animaux comme la tortue, l'ours, l'esturgeon, la loutre ou le castor, ou de plantes comme la sauge, le cèdre, le foin d'odeur, et il y aura peut-être d'autres symboles propres aux spiritualités autochtones comme le cercle ou le chiffre 4, comme le feu, comme l'eau, et on fera des liens aussi avec la parole de Dieu. D'ailleurs, en consultant un ouvrage dont Mme Obomsawin est coautrice, un ouvrage qui parle des algonkiens, je suis tombée sur cette parole-là. Elle disait que cette croyance-là est partagée par toutes les nations de tradition orale, les nations algonkiens, que la parole contient l'énergie de toute chose vivante. La parole est en quelque sorte sacrée. Et ça m'a tout fait penser à une parole qui se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, et qui dit « Car elle est vivante, la parole de Dieu, est efficace, plus tranchante que toute épée à double fil ». Mais on aura sans doute l'occasion de demander à Mme Obomsawin quel lien elle fait elle-même entre la parole de Dieu et toute la spiritualité autochtone à Bénakis. Alors, si vous êtes intéressés par cette activité, je vous invite à consulter le programme de la semaine de la parole et à à vous inscrire et on se verra le 29 janvier à 10 heures le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada